C'était il y a tout juste 15 ans. Le 23 mai 2004, un vent de taoui soufflait sur la Polynésie. A la surprise générale Oscar Temaru, à la tête d'une coalition, ravissait la présidence de la Polynésie à celui qui tenait les rênes du pays depuis 20 ans de manière presque continue, Gaston Flos. 15 ans après, que reste-t-il du taoui ? C'est le dossier de la rédaction. Il a été préparé par Jean-Baptiste Calvas. Le 23 mai 2004, une date incontournable dans l'histoire contemporaine du pays. Au soir des élections territoriales, l'UPLD d'Oscar Temaru prend tout le monde de court. La coalition menée par l'indépendantiste l'emporte d'une courte tête grâce à la prime majoritaire voulue par Gaston Flos. Le mois suivant, avec le soutien des deux autonomistes du Fethia Api et de Noé Eténouna, il est élu président du pays par 29 voix, contre 28 pour Gaston Flos. Un séisme politique auquel personne ne s'attendait. Anthony Giros, pilier du parti indépendantiste, était aux premières loges. Nous nous sommes toujours préparés à chaque élection à nous retrouver en deuxième position. Ça a été un événement, bien entendu, sociétalement, puisque pour la première fois depuis de très très longues années, de très très longues décennies, on a pu enfin voir le paysage géopolitique à l'Assemblée de Polynésie changer du simple au double. Edouard Fritsch, lui, était à l'époque le dauphin de Gaston Flos. Il se rappelle d'une soirée difficile pour le camp orange. Un triste souvenir. Bien sûr que perdre une élection, ce n'est jamais facile pour ceux qui l'ont préparé, ceux qui ont fait campagne. Mais effectivement, il fallait se mettre cela en tête. C'était le début du nouvel ère. Pour le politologue Semir Alouardi, l'élection d'Oscar Temaru n'aurait pourtant pas dû se produire. C'est l'instauration d'une prime majoritaire réclamée par Gaston Flos qui précipite paradoxalement sa chute. Le système était verrouillé. Normalement, il n'aurait pas dû avoir de rupture. Il y a eu rupture parce que le mode scrutin n'a pas fonctionné. Si on avait gardé l'ancien mode scrutin, eh bien Flos gagnait et gagnait haut la main. C'est véritablement ce désir d'obtenir plus de pouvoir et donc plus de représentants à l'Assemblée qui a entraîné sa perte. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, Gaston Flos s'est suicidé politiquement à ce moment-là. L'après-Taoui est placé sous le signe des bascules politiques qui font changer les majorités. Une instabilité qui dure jusqu'en 2013. Mais le Taoui a libéré la parole et il a aussi changé la pratique du pouvoir. L'expérience du Taoui a été difficile pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour nos investisseurs, pour nos salariés, on a perdu 10 000 emplois. D'une façon générale, le pays a beaucoup perdu. Mais le pays a aussi gagné quelque chose avec le Taoui. C'est effectivement cette vision nouvelle de la politique. Oscar Temorow a été un homme très ouvert, malgré tout. Gaston Tongsong a été un homme très ouvert. Ces deux personnalités qui nous ont dirigés pendant ces quelques années. J'en tire des leçons personnellement. Parce que j'ai senti, au-delà des combines politiques qui ont fait qu'il y a eu ces différents renversements, mais j'ai compris que aussi dans l'opinion publique, quelque chose se produisait. Anthony Géros parle lui aussi d'une période de transition. Le changement, il n'est pas encore là. D'ailleurs, les problèmes sont toujours les mêmes. Les pratiques sont toujours les mêmes, etc. Mais effectivement, on évolue petit à petit. C'est pour ça que je dis que je pense que nous sommes dans une phase... Nous avons traversé la phase de transition, qui était celle du Taoui. Et aujourd'hui, nous sommes dans une autre phase qui commence à se dessiner, à se caricaturer. On ne sait pas trop encore quelle est son expression réelle. Et puis, bon, voilà, on t'attend. Malgré son succès en 2004, puis en 2005, le parti indépendantiste n'est plus parvenu à s'imposer dans les urnes. Quant au camp autonomiste, le Taoui l'a bouleversé. Le Fethia Api, Ouno et Eténouna ont été absorbés. Ces autonomistes modérés ont disparu. On ne les voit plus. Ils ont tous été intégrés dans le tapoura ou alliés au tapoura. Alors la conséquence, elle est là. C'est qu'il n'y a plus plusieurs types d'autonomistes, finalement. Il n'y a plus qu'un groupe autonomiste qui est véritablement le tapoura. Et même si le Taouera est toujours à l'Assemblée, le plus vieux parti autonomiste a aujourd'hui implosé ultime conséquence du Taoui.